Reconnaître le Christ, rencontrer Dieu, voilà bien, frères et sœurs, l'enjeu de notre existence. Nous sommes créés par amour pour cela. Et que notre baptême ait été célébré cette année, ou qu'il soit ancré dans nos vies par un temps plus long, nous voulons être avec le Fils de Dieu, qui s'est abaissé pour venir à notre rencontre, car nous savons que là est notre salut et qu'il n'y en a pas d'autre. Là est notre bonheur. Au presque terme de cette année liturgique, à l'école de Saint Matthieu, une grande grâce nous a été faite. Nous avons pu grandir dans la connaissance du Christ. Et dans ces derniers dimanches, nous parvenons comme à une maturité spirituelle. Nous sommes capables de reconnaître le Christ. Plus de crainte lorsque nous sommes en ce monde, en nous demandant dans quelle direction aller, qui est véritablement le Messie, qui est Dieu, nous avons une grâce, celle de connaître Jésus. Et nous avons appris que cette sagesse de Dieu, qu'est le Christ, se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, qu'elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, et même, elle devance leur désir, se faisant connaître la première. Le Christ, qui est la sagesse de Dieu, se fait connaître pour que nous puissions le reconnaître. Il nous apprend à discerner sa présence au milieu de la nuit, au milieu de ce monde. Peut-être en doutons-nous. Nous doutons qu'une telle grâce nous soit faite. Nous doutons d'être capables de reconnaître le Seigneur, nous qui, tant de fois, au long du jour, nous trompons et commettons des erreurs de discernement. Pourtant, reconnaître la parfaite image de Dieu, celui qui se fait homme, et non pas sur une pièce de bronze à l'effigie de César, nous l'avons appris. Reconnaître le Messie et le choisir comme le seul maître, en lieu et place de ceux qui se couvrent de titres, nous l'avons appris. Aujourd'hui, reconnaître l'époux dans le cortège des noces, discerner son visage au milieu des autres, nous l'apprenons. Pour cela, il y a ces lampes, bien mystérieuses, avec leur huile. Mais nous sommes bien conscients, en ce jour, que nous ne recevons pas juste un petit passage de l'Évangile, c'est un cheminement qui nous est donné et nous avons grandi tout au long de cette année dans la capacité à reconnaître Jésus et ainsi à pouvoir être proche de Lui. À chaque étape de ce chemin de discernement, nous sommes invités à convertir un aspect de notre exigence, suivant les critères de l'Évangile. C'est donc la sainteté qui nous est offerte étape par étape, dimanche après dimanche. Comment ne pas être heureux de cela ? Qu'il s'agisse des titres, qu'il s'agisse de la pièce de César ou des lampes, à chaque fois, le Seigneur vient nous chercher pour nous conduire sur le chemin de la sainteté. Mais, avouons bien que chaque fois qu'un passage de l'Évangile commence avec une phrase de Jésus du type « Le royaume de Dieu est comparable à » « Nous sommes un petit peu désarçonnés par avance. » « Seigneur, tu veux nous proposer ton royaume. Merci. » « Mais si tu pouvais faire plus simplement et éventuellement plus rapidement, cela nous arrangerait tout de même un petit peu. » Ce royaume finit par être comme un mirage que l'on discerne au loin, mais qui semble s'évaporer au fur et à mesure que l'on s'approche de lui. « Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. » « Oui, mais nous voici déjà au milieu du jour et nous sommes peut-être déjà fatigués par les années. » Notre capacité à connaître le Christ qui s'illustre dimanche après dimanche nous invite à la conversion et donc à un choix. Et l'évangile de ce dimanche illustre ce choix que nous avons à faire. Ce que l'on traduit par insouciance, mais qui pourrait être traduit par sottise, inadvertance, allons jusqu'à la bêtise, Ce que l'on traduit de la sorte est une manière de constater que dans ce groupe de dix personnes, la moitié ne tenait peut-être pas tant que cela à la venue de l'époux. La moitié se laisse porter, ne fait pas le choix de prendre de l'huile et d'avoir de la réserve. Il y a dans cette répartition une contemplation dramatique de ce que notre humanité peut faire pour son propre malheur. Ne pas choisir. Penser que de toute façon ça ira bien. Que, au final, si l'on fait un détour par la boutique et que l'on a cinq ou dix minutes de retard, cela n'engage à rien. Mais si, cette huile oubliée conduit ces jeunes filles à une porte fermée et à ne pas être reconnues par celui qu'elles avaient pourtant tous les moyens, normalement, de reconnaître. Cet évangile vient nous rappeler l'exigence d'un choix personnel de suivre le Christ pour la sainteté. Ne pas se laisser porter mais choisir de prendre de l'huile avec soi dans sa lampe. Et quel que soit le symbole que l'on mette du côté de cette huile ou de cette lampe, nous pouvons imaginer assez aisément de quoi il s'agit. Action droite, rectitude de vie. Ou alors, du côté de la parole de Dieu, comme le dit le livre des Proverbes, les préceptes du Seigneur sont une lampe, l'enseignement, une lumière, instruction et discipline sont un chemin de vie. Nous sommes invités à travers ce groupe de dix personnes à faire un choix. De quel groupe voulons-nous être les membres ? Allons-nous prendre enfin la responsabilité de faire quelques réserves de paroles de Dieu, d'expérimentation de charité pour pouvoir, par cette lumière, reconnaître le visage du Christ et entrer dans son royaume ? Si nous croyons que nous sommes trop faibles pour cela, à l'école de l'évangéliste saint Matthieu, nous avons encore une grâce qui nous est faite. Si nous croyons que nous n'arriverons jamais à reconnaître Jésus, dans cet évangile, il est désigné tant de fois. Souvenons-nous dans le début de cette année, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur, je fais reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Le Christ serviteur, c'est lui qui est désigné dans l'évangile, nous pouvons le reconnaître. Au moment d'entrer dans la passion, le Christ se tient sur le mont du temple, il donne la parabole des vignerons homicides, voici l'héritier, venez, tuons-le, le Christ héritier. Aujourd'hui, voici l'époux, venons à sa rencontre. Une autre manière de percevoir le Seigneur nous est offerte et à chaque fois l'évangile prend soin de nous indiquer voici qui est Jésus et nous sommes comme émerveillés par la variété des mots et des attitudes que le Christ prend pour se faire connaître de nous. Il est le serviteur, Il est le fils, Il est l'époux. Et pour que notre enseignement soit complet, dans quelques instants, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Nous sommes heureux d'être invités aujourd'hui au repas des noces de l'agneau. Merci. de l'agneau de Dieu